Les donneurs de conseils, les sonneurs de réveils, les seusses qui vous enterrent, ça nous atterre. L'Etat prit un coup de vieux, faudrait cacher tes cheveux, faut se mettre à l'antiride, ça nous suicide. Déjantés, pleines d'humour et de tendresse, les julottories d'abord de la vieillesse avec lucidité et férocité. Les voleurs de fantaisie qui poussent vers la sortie, les têtes de Zagrimas, ça nous les glace. Notre dernier spectacle s'appelle Nos secrets pour rester vieille et on a eu cette idée, en observant un peu la société actuelle qui fait du jeunisme, où on relègue les vieux dans des endroits où on ne les voit pas et c'est un peu la même chose pour les malades. Et puis finalement on a aussi des ghettos à enfants et on se pose la question de qu'est-ce que c'est cette société qu'on nous impose avec uniquement des gens, des ménagères de moins de 50 ans et voilà. Et puis on aime bien nos grand-mères, enfin à l'époque, avant qu'elles nous quittent Asse. Et voilà donc ça nous avait donné envie de faire un spectacle un peu plein d'entrain sur le fait de vieillir parce que c'est chouette de vieillir aussi quoi. Le duo féminin célèbre ses 20 ans cette année avec un cabaret et de nombreux invités comme Eric Proulx à la guitare et l'accordéon et le dessinateur Loïc May. Elles reprendront un de leurs anciens spectacles, Bucolique Panique, où elles se moquent un peu des néo-ruraux. Nous on ne se moque jamais, que ce soit bien clair, on est absolument sincères, mais on aime rire sincèrement. Et ça fait partie de choses qu'on a vécues aussi personnellement et qui font sourire en fait cette histoire de néo-ruraux et qu'est-ce qu'on va chercher à la campagne. Donc on fait semblant de croire que la ville c'est le repère nauséabond du vice et de la débauche et que la campagne c'est le lieu de la nature en fait et de la beauté. C'est un peu le propos du spectacle, c'est vraiment très éducatif. On fait des spectacles à la fois sincères et éducatifs, nous à Jules Autorite depuis 20 ans. Les Jules Autorites seront sur la scène de la blaiserie ce soir pour le cabaret des 20 ans. Elles joueront à Cap Sud et à la maison des trois quartiers en octobre et en novembre.